Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Un unboxing très shiny. Il y a mes chiens qui font le compte derrière. Très shiny ! Je l'ai dit quand j'ai reçu l'enveloppe. Ça vient du site dpwithparkler. C'est les fameux diamants AB2 qu'à la base je voulais faire en commande groupée et qu'au final j'ai commandé toute seule. Franchement je ne m'attendais pas à l'enveloppe comme ça. Quand j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres ce matin, j'ai dit waouh, ça pète. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'était rapide. J'ai commandé ça le 21 novembre, on est aujourd'hui le 2 décembre. Le seul truc c'est que j'ai eu connaissance que le paquet allait arriver ce matin. Parce que j'ai eu un mail de Colissimo. Donc c'était bien avec un suivi que ça a été envoyé mais ils ne m'ont pas transmis le numéro de suivi. Donc avant que ça arrive en France, que ce soit proche d'être distribué et que Colissimo le dise, je n'avais aucune idée qu'il avait été envoyé. Mais ça a été hyper rapide. C'était quoi, une dizaine, douzaine de jours depuis les Etats-Unis. Sur le suivi, je l'ai commandé le 21, ils disent que c'est parti le 21. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Alors attendez, je vais vous montrer d'adresse ou quelque chose. Voilà, hop. J'ai le récapitulatif ici. Donc j'ai dû vous couper le moment où je l'ai sorti parce qu'au final, il y avait mon adresse sur le papier à l'intérieur. Donc voilà, j'avais ça. Magnifique sticker. Trop bien. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais il sera en valeur. Et les diamants dans un sac de cheveux comme ça, c'est que des AB carré. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de les voir. Donc j'ai le récapitulatif ici. On va vérifier qu'il y a tout. Je vais tout sortir. c'est tout dans des sachets individuels. Marquez-tu ? C'est le même sachet qu'on dirait que Evermoment. Sauf que la bande pour écrire est peut-être un peu plus... un peu plus grande. C'est le petit coincé. Ils ont bien fait rentrer dedans. Il n'y a pas de place en trop. Voilà. Alors, on va essayer de les classer par DMC. Donc voilà, je vous ai étendu toutes les couleurs. On va les prendre une par une et on va les regarder dans la barquette. Alors, j'ai pas pris des couleurs spécifiques par rapport à un DP. Comme j'ai plein de DP qui vont arriver et que là, c'est les promos que je n'avais pas envie d'attendre, et bien du coup, j'ai pris un peu une sélection de couleurs que je sais que j'aime et que je voudrais incorporer dans des DP. Alors, là, on a le 210 qui est le lavender. médium. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, lavender médium. C'est chaud avec la lumière derrière, mais je ne sais pas trop comment vous le... Voilà, vous le montrez bien. Regarde, ça a l'air pas mal. Regarde comme il brille. C'est ouf. Il va être trop trop joli. Alors, ne vous laissez pas juste rire par la chaîne que vous voyez dans le coin, il fait des bêtises avec ses couvertures et ses dodo. Et en forme. Alors, on va les remettre sans perdre en solde de préférence parce que c'est précieux, c'est très précieux. Voilà. Peut-être être un peu long l'unboxing, mais je pense que c'est plus sympa de les voir tous sortis que de les voir juste dans le... Oups, j'en ai vu. J'en ai vu qui est resté pour les doigts. Ouais, de les voir tous dehors plutôt que de les voir depuis le CHR. Donc là, c'est du 352. C'est du corail. Corail light. Il y a un intrus dedans, vous verrez. En plus, c'est un intrus diamant rond. Mon dieu. Donc là, vous voyez, le corail, il brille super bien. Il a des reflets trop trop jolis. Ceux-là, je l'ai pris aussi pour les peintures. Enfin, les diamant paintings qui vont arriver, qui... On est pas mal sur le thème de la mer. Des sirènes, des machins. Donc, du coup... Je savais que j'aurais certainement ce genre de couleurs dedans. J'ai quand même regardé les DP que j'ai et ceux que je vais avoir avant de commander. Voilà, j'ai essayé de prendre les choses qui me plaisaient et qui étaient un peu en rapport quand même. Donc là, on part sur du 666. Alors ça, ça va être... Ça va être fou. Ah ouais. 666, c'est... C'est beau, hein. Il y a le truc qui m'embête, là. Le reflet... Enfin, la lombre, mais... Je pense que vous voyez quand même pas mal. C'est très dur de rendre le côté AB en vidéo parce que... Ce que vous voyez, ça reflète pas la moitié de ce que c'est en réalité. C'est tellement joli. C'est tellement joli. Alors... Je revanche... Le... 666. Qui, si je puis me permettre, est diablement joli. Donc là, les deux prochaines couleurs, le 704, je les ai pris parce que c'est souvent des couleurs qui font partie des dragons de Randall Tangela. Et des fois, il y a du AB dans les dragons. Des fois, il y en a pas. Ou très très peu. Donc, euh... J'ai décidé que comme ça... Vu que les dragons, j'en ai un paquet, je pourrais ajouter un petit peu dans les dragons. Et là... Ça brille tellement... Ça, c'est du... 701. C'est du green light. Il est pas si clair que ça, mais... Il est fou. Il est fou au niveau de la couleur. Je... Je regrette pas mon achat. Bon, ben là, il y a quand même pour... Presque 40 balles de... De AB, hein. C'était... C'était la petite folie, là. Non. Ça faisait un moment que ça me faisait de l'oeil, que ça me faisait envie. Mais voilà. Des fois, il faut... Il faut se lâcher. Ouais, je me suis un peu beaucoup lâchée. On est d'accord. Enfin, c'est bien les ordres, le black friday, le 11, 11... Hein. Je me suis bien lâchée. Mais... Ça va bien finir par scalner. Ça, c'est du 704. Alors, le 704, c'est du chartreuse bright. Et là... Il est fou, celui-là. Je... Je surkiffe. Il brille tellement, en vrai. Il est tellement joli. C'est fou, les reflets qu'il a. Bleu, etc. Enfin... C'est fou. Du AB, quoi. Du AB, c'est la vie. Puis... J'attends encore une commande de AB que je dois recevoir du site... Ça, c'est DP with Parkers. Et c'est du site Star Wars. Mais... Pareil. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations comme quoi ce serait envoyé. Donc, je ne sais pas si ça l'est ou... Et que je n'ai juste pas l'info. Ou si ce n'est pas encore envoyé depuis le 21. Je t'ai commandé le même jour. On verra bien. Euh... Donc, ça, maintenant, c'est le 741. C'est du... Tant, Jérémy. Qu'est-ce que tu fais, Diva ? Mais... Elle a une piquée, ma balayette. Attendez, je viens. Mais... Tu es en train de dépioter, ma balayette ? Tu vois cette histoire ? C'est fou, ça ? Fais des bêtises ! Mille et de vie ! Tout ça, parce que je ne t'accorde pas d'attention. Je suis en train de faire une vidéo. Mon dieu, méchante maman que je suis. Donc, je disais... Attends, Jérémy. Ça, c'est un orange clair qui est super joli. Pareil, celui-là. Je suis sûre que dans les peintures... Enfin, dans les peintures... Enfin, je dis peintures, ce matin. Je ne sais pas. Dans les toiles... Sur le thème de la mer et tout. Elles vont super bien aller. Mais... Et sur des toiles type Universe in a jar et tout, où il y a du joli orange comme ça, si ce n'est pas déjà du AB... Comment vous dire que ça va en être ? Je crois que... Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Ça va en être. Par contre, j'ai fait tomber un diamant. Ah, il est là ! Je ne veux pas perdre un seul diamant ! Ensuite, le 917, ça, c'est du Plum Med. C'est un violet moyen. C'est un de ceux pour lesquels je craquais le plus sur les photos sur le site. On va voir si... C'est pareil, en vrai. Si je ne suis pas déçue. Ouah, non, je ne suis pas déçue. Il est hyper joli. Vous voyez, tout s'est refait, hein ? Pfff ! C'est fou ! C'est fou ! La lumière est nulle, hein, mais bon. On va dire que quand je serai dans ma bonne maison, je pourrai installer des spots comme je veux et j'aurai une bonne lumière en part. Là, pour l'instant, on va faire avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est la vieille lampe de base qui est dans la location au salon de la maison que je loue. Donc, c'est pas maintenant à un mois et demi du déménagement que j'ai le musée à changer les lampes. Si j'ai pu tenir deux ans avec celles-là. Alors, ensuite, on a du 963 du Dasty Rose. Bon, rose pâle. Mais c'était tellement dur de choisir sur le site. Et puis en prendre 20 de plus, fascinant. Avec les néons, les machins, les trucs. Et puis, c'était chaud. C'était dur d'en sélectionner que 12. Et d'avoir un peu un éventail de couleurs aussi. Donc, je vais pas recommander de sitôt là-bas. Oh, ouais. Celui-là, je sais que j'en ai dans plein de peintures. Enfin, non. Oh, peintures ! Dans plein de toiles ! Qu'est-ce que j'ai ce matin ? Je veux pas ou quoi ? Donc, j'en ai dans plein de toiles de celui-là. Et il est super beau. J'ai aussi des petites toiles de chez Evershine encore en genre 20 par 30 sur le thème My Little Pony. J'ai les héroïnes de la série. Je pense que là, typiquement, le jour où je l'ai frais, il y aura des AB dedans maintenant. C'est assez clair. On peut pas faire du mon petit poney sans AB. Vous moquez pas de moi. Chacun ses go. Alors là, c'est du 995 Electric Blood. Oh, attendez. J'ai encore un petit rose qui s'est perdu. Il t'a juste accroché dans ma barquette. Viens là, toi. Hop. Retourne mon électrique au cas. Surraciste du diamant, pas de mélange. Hop. Les roses avec les roses, les bleus avec les bleus. Heureusement, c'est juste pour les diamants. Wouah ! Celui-là, sur le site, il était trop beau. Et là... C'est ouf. Il brille tellement. Wouah ! Trop bien. Je suis trop contente. C'est le seul bleu que j'ai, mais... C'est un bleu relativement foncé. Je sais que dans l'autre commande, j'ai du 820 aussi. Donc, c'est encore plus foncé. J'ai pas de bleu réellement clair. Qu'il soit... J'avais dans ma commande à la base, j'avais du Baby Blue, tout ça, mais... Bon, il est un peu passé à la trappe, le Baby Blue, comment vous dire. Alors ensuite, 3078. Diva ! Tu casses pas le panier. Alors, 3078. Ça, c'est du Golden Yellow. Violet Light, un truc comme ça. Qu'est-ce que veut dire leur VY ? Je suis pas au fait de toute leur nom de créatures. Voilà. Ah ben là aussi, il y a un... Oh ! J'ai un petit Sparklers transparent. Et je dirais même que ça a l'air d'être un Sparklers pour Square. Parce qu'il fait la même taille que les petits... Les petits carrés. Je sais pas si vous le verrez. Voilà. Et bien celui-là aussi... Waouh ! J'adore. 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 C'est pas un diamant. 3747. Là, on est sur du Blue Violet Light. Il est magnifique aussi. il peut passer un petit peu pour que c'est du violet bleu il peut passer un petit peu pour du bleu clair même si en vrai c'est un un l'avant de très très clair il est ouf comme tous d'ailleurs je n'a pas un que je trouve moche je suis et donc 3812 ça c'est aussi green dark et celui là pareil je l'ai pris en pensant à mes à mes toiles sur le thème marin je suis sûr que que va y en avoir dedans de cette couleur ou des couleurs très approchante que je crois remplacer si besoin oui voilà c'est magnifique aussi sur un verre d'eau comme ça waouh de fou et ben voilà c'était mes douze 12 diamants carré ab comme dit il me manque encore la commande de star wars dans laquelle il va y avoir du noir du blanc du 820 et du 550 pour ceux qui s'il ya pas de violets sont pas bon on dirait déjà du bleu violette et du lavande et du médium machin j'aime bien le violet ça se voit je pense que ça se voit pourtant le vert je suis pas hyper fan mais allez les trois ça c'était pour typiquement penser randall spong là après jaune orange c'est pour en avoir le rouge aussi pourtant j'adore le rouge c'est une de mes couleurs préférés mais là je sais pas en sparkler j'avais j'ai pas tant de de toiles que ça où j'ai du rouge alors que des toiles où j'ai du rose du violet du vert du bleu et toujours j'en ai plus donc voilà les gens et ben écoutez c'est fini pour cet unboxing donc c'était le site dp with sparklers je vous mettrai le lien dans la description n'hésitez pas en voie rapide soignez rien à redire là dessus donc voilà il me reste à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée à vous rappeler qu'il faut jamais arrêter de briller bye tout le monde